Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Insem. Alors une émission un petit peu particulière aujourd'hui, ça fait une semaine qu'on vous l'annonce, on vous l'a promis. Les étudiants débarquent sur le plateau d'Insem, ils sont là, c'est la nouvelle série Studiente, c'est Jacques-Antoine et Baty qui vont nous la présenter. Emmanuel est déjà là et puis en direct de Corté, elle est en immersion, c'est Francine. Francine, bonjour. Où êtes-vous Francine ? Oui, bonjour Célia. Je suis donc à l'IUT, dans cette filière au cinéma audiovisuel et aujourd'hui nous allons voir les rouages pour faire un bon film. Toutes les clés. Alors on a, Francine, ne bougez pas, on se retrouve tout à l'heure sur le plateau, donc sur la terrasse de l'IUT. Tout à fait. Ça marche. Jacques-Antoine, bonjour. Bonjour. Baty, bonjour. Bonjour. Vous êtes les deux co-auteurs, donc deux Studiente. C'est ça. La fameuse série humoristique qui débarque aujourd'hui sur l'antenne. Ça fait une semaine qu'on vous attend avec impatience, vous nous avez déjà fait beaucoup rire. Mais expliquez-nous un petit peu comment ce projet fou a démarré. Alors ce projet, il a démarré dans une chambre étudiante, à Corté. On était trois à la base sur ce projet. Et donc c'était dans, on va dire un lendemain de soirée. Voilà. Plusieurs lendemains de soirée. Voilà, c'est ça à la suite. Et au départ, on a écrit pour rigoler en fait. Pour nous faire rire, surtout. Donc c'est bien, ça marche, parce qu'on a regardé ce matin. On a beaucoup rire. Et après, on s'est dit qu'on pouvait vraiment faire quelque chose. Et du coup, une fois qu'on a eu 20 épisodes d'écrits, on est allé taper chez Dominique Tibéri. Dominique, qui est la productrice. Qui a posé après les liasses sur la table. Et nous, comme on n'est pas très contrariant, on a accepté tout de suite. Parce qu'on a dans l'argent surtout. C'est ça, je vous l'avais déjà dit. Donc du coup, vous êtes encore étudiant. C'est ça. C'est ça, oui. Donc c'est purement autobiographique, on l'a bien compris. On s'est dit non. On s'est beaucoup inspiré, mais on a surtout extrapolé certaines... Certaines situations. Certaines situations qu'on a expérimentées. C'est ça. Pour les rendre un petit peu... Mais il y en a certaines qui sont vraies, vraiment. Donc vous avez trouvé le temps quand même de faire... Là, combien d'épisodes ? 84. 84. Incroyable. Donc vous avez eu le temps de les faire en même temps que votre... en parallèle de votre cursus universitaire. C'est ça, oui. Ok, bon, mais vous savez ce qu'on va faire. On va regarder un extrait parce que je pense que vous attendez tout ça avec impatience. On regarde Soudiane. Je peux savoir pourquoi t'habilles comme ça. Fradi, c'est comme ça qu'on s'habille quand on va à la muscu, hein ? Ah ouais. À la muscu où ? Tu as fait du sport chez Michou ou quoi ? Chez Michou. Tu vois ? La solution, c'est de prendre un peu de protéines... Avec de la boisson énergisante, tu vois ? Et tu es sûr qu'il peut faire comme ça, hein ? C'est certain, Fradi. Comme ça. Aide-moi, aide-moi. Oh putain ! Allez, c'est bon pour aujourd'hui. Là, ça, je sors de congestion et tout. Il est ridicule. Mais on adore, hein ? Ça, c'est bon après. Oui, mais il ne faut rien dire. Rendez-vous d'ailleurs à 13h15 pour avoir la suite. Oui, 13h15. Donc, on l'a bien compris. Bati, vous êtes le personnage central. C'est ça. Et donc, autour de vous, une succession de fradés ? Oui, c'est ça. On ne connaît pas leur prénom, mais il y a une succession de fradés. Ils sont quatre personnages principaux. Allez, cinq, on va dire, autour de cet étudiant-là. Et donc, c'est des péripéties ? Voilà, on va dire, il y a des beuveries, il y a des histoires d'amitié, il y a des histoires d'amour aussi. Dans la vraie vie, quoi. Dans la vraie vie, quoi. C'est ça, la vraie vie. Et je suis le co-auteur de la série et j'apparais dans un rôle primordial, c'est ça, le livreur de pittes. Oui, dans la vie universitaire, c'est essentiel. Très important, voilà. Mais vous, c'est plutôt l'envers du décor. Plutôt l'envers du décor, voilà. C'est l'homme de l'ombre. J'ai surtout voulu apparaître dans la série plutôt qu'avant un vrai rôle. Un Hitchcock. C'est ça. Oh là là, vous mettez la vertre. L'humilité, notre point fort. Je vois, je vois ça. Oui, puis aussi le dress code. Oui, voilà, on nous a dit ça. Voilà, c'est vous qui avez donc décidé de vous habiller comme ça. Oui, aussi. Très bien, très bien. Donc plus sérieusement, c'est inspiré d'une série qui existe déjà et vous le revendiquez. Alors, oui, on ne s'en cache pas que le concept, on s'est calqué sur le concept de la série bloquée, c'est-à-dire la série qui passait sur Canal+. Avec les casers flotteurs. C'est ça. Et donc le concept de personnages sur un canapé un peu glandeur. Et nous, on s'est dit qu'il y avait matière à faire ça en parallèle avec la vie universitaire cortenaise. Mais c'est le concept dont on s'est inspiré. Après, le contenu, c'est très différent puisque dans la série, il y a plus de 60 comédiens. Contrairement à un bloqué où ils ne sont que 2, 3, 4, 4 maximum. Et ces versions, ma gagne une ouche trale. C'est ça, exactement. Surtout avec C. Mais vous aviez un vocabulaire très technique tout à l'heure, Baptiste. Vous n'osez plus le dire, mais c'est vrai que c'est très étudiant. Non, non, c'est du plan fixe en courte focale, sur le niveau de 18 millimètres. Oh là là. Voilà, oh là là. Et pourtant, on précise que vous, vous n'êtes pas du tout étudiant en filière audiovisuelle. Non, moi, je suis étudiant en 3e année de droit. En 3e ? Oui, c'est sûr, c'est ça. Bon, très bien. Alors, il y en a d'autres qui, eux, ont choisi la filière audiovisuelle et qui sont donc accordés à l'IUT. Et c'est Francine qui va nous en parler. Vous m'entendez, Francine ? Oui, très bien, ma chère Célia. Donc, on va voir un petit peu ensemble l'envers du décor. Je suis en compagnie de Colomba Sansonnet et aujourd'hui, on pourrait la présenter, comme dirait Marina, la madre. Vous êtes un petit peu la maman de cette filière, Colomba. Bonjour à tous. Effectivement, j'ai un peu inauguré les formations cinéma audiovisuel à l'université. À partir de 1997, on a ouvert d'abord Art du spectacle. C'était d'abord une formation. C'était d'abord une formation en Art du spectacle, dont vous aurez le responsable. Tout à l'heure en plateau, Jean-Pierre Guédichet. Qui est arrivé après. Tout à fait. Et puis, on s'est dit, à un moment, il y a eu une volonté politique manifeste de l'université de décider de monter en puissance sur ce domaine. Et donc, à partir de ce moment-là, on a imaginé une carte de formation avec des formations plus diversifiées. Donc là, on est en 2000 et c'est la venue de la licence pro. Alors, ne vous affolez pas, vous allez voir. C'est un peu compliqué, mais pas trop. Donc, expliquez-nous un petit peu, justement, en quoi consiste cette licence. Qu'est-ce qu'elle propose ? Alors, en fait, on s'est un petit peu engouffré dans les possibilités de la licence pro à partir de 2001. On a monté une licence pro qui, maintenant, s'appelle Technique et activité de l'image et du son. C'est une licence professionnelle qui forme des techniciens dans cinq domaines, d'où ces cinq options. Le son, l'image, le montage, l'assistanarisation et la production régie. Donc là, on apprend vraiment tout ce qui est la partie technique. On est bien d'accord avec cette licence. Absolument. Donc, comment on intègre cette formation ? Parce que ce n'est pas si simple que ça, je crois. Alors, évidemment, les licences pro sont des formations au numerus clausus. Ça signifie qu'il y a une sélection. Et une sélection relativement importante avec, pour nous, un taux de pression qui est assez fort puisqu'on a environ 200 dossiers pour entre 20 et 23 places, on va dire. Beaucoup de prétendants, peu d'élus. Effectivement, beaucoup de prétendants, peu d'élus. Mais, tentez quand même votre chance. N'est-ce pas ? Donc, il faut absolument présenter là un vrai projet, bien étudié, pour vous convaincre, Colombard ? Absolument. Je suis beaucoup moins attachée aux résultats scolaires ou universitaires qu'à la motivation et à l'objectif professionnel du candidat. Donc, il y a cinq options dans cette licence ? Absolument, cinq. Donc, tout ce qui est en termes de, on a dit, technique. Donc, maintenant, on peut aussi proposer des résidences, des formations en continu. Mais ça, on passe à la partie DU, c'est-à-dire diplôme universitaire. Alors, en quoi consiste-t-il ? Alors, en 2008, on a décidé d'ouvrir un second champ de formation avec un DU. Les DU sont des diplômes d'université. C'est-à-dire que les universités ont la main sur la création spécifique de leur diplôme. C'est le cas du DU, qui s'appelle Création audiovisuelle et cinématographique de Corse. Donc, là, bien évidemment, cette formation-là, ce diplôme, est encadré par des professionnels. Vous avez des intervenants ? Absolument. Alors là, déjà, en licence, on a 80% de professionnels. Là, on est sur quasiment 100% de professionnels. Et des partenaires, surtout des partenaires professionnels. Et des partenaires, absolument. Pour la mention écrire, produit, réaliser du DU, qui forment donc des scénaristes, réalisateurs, producteurs, là, on est accompagné par un organisme professionnel qui s'appelle le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographique. Ce qui est important de spécifier, Colomba, c'est qu'à la fin de cette formation, il y a six films produits, ce qui est énorme. Et une fois qu'ils sont produits, il y a un suivi. Ces films vivent après aussi ? Absolument. En fait, on est dans une configuration professionnelle où l'IUT est coproducteur avec le GREC. Et ces films doivent avoir une vie, une vie après. Donc, soit dans les festivals nationaux ou internationaux, soit en achat télévision, par exemple. Bien, mais j'espère que c'est un petit peu plus clair. En tout cas, on vous invite à aller voir sur le site de l'université. On vous explique un peu plus dans le détail ce qui pourrait vous convenir. Merci, merci Francine pour toutes ces précisions. Ainsi qu'à Colomba, vous disiez, pardon, Baptiste. Je dis, Francine a joué dans la série. Elle a fait une petite apparition. Elle est partout, notre petite Francine. Elle était sur sa... Oui, sa piante-tonne, juste. Elle est partout. Alors, on a dit où elle était justement tout à l'heure. C'est un indice pour notre jeu Emmanuel. Ah oui, alors un énorme indice. Aujourd'hui, c'est donné. Ce n'est même pas gagné, c'est donné. Alors, où se situe, question vraiment bateau, où se situe la filière audiovisuelle et cinéma ? Alors, si vous me dites Corté... Ce n'est pas écrit sur votre t-shirt. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Voilà, Corté ne suffit pas. Dans quel bâtiment ? Voilà, quel bâtiment abrite la filière cinéma et audiovisuelle ? Si vous avez la réponse, appelez vite au 0803 x 0900 à gagner. Un nouveau cadeau high-tech, Célia, qui voudrait vous plaire. Oui, j'adore. Je ne vous donnerai toujours pas. Toujours pas. Une petite enceinte Bluetooth très sympathique, bien colorée, bien vive. Et deux places, surtout pour aller au Salon du chocolat à Bastia, qui se déroulera donc, place à Nicolas, le 21, 22, 23 octobre. Appelez-nous vite. Voilà. On est un peu geek sur le film. Elle est un peu geek. C'est joli. Vous aussi, vous ne voulez pas le dire, Jacques-Antoine, mais moi, je sens le geek qui sommeille en vous. Non, plutôt, pas trop. Il fait des beaux CV, c'est ça. Voilà, voilà, c'est ça. Il balance, c'est pas gentil. Je cherche un stage aussi. D'accord, ben justement, il y a peut-être des choses à faire à l'IUT de Corté. Vous n'êtes plus, donc, à Corté. Vous n'êtes plus étudiant là-haut. On y a été pendant deux ans. Et là, on a changé un petit peu. On est à Paris maintenant. Mais bon, c'est parti pour mieux revenir. Oh, comme c'est beau, des poètes. Oui, oui. Et donc, Studiente n'est absolument pas tournée à Corté. Non, c'est tournée à Bastia. On révèle tous les secrets de cette série. Attention, restez avec nous. Des gros, gros espros. Alors, pendant que Francine était en direct avec Colomba de Corté, nous, on a essayé de garder notre sérieux. Mais je vous assure, ce n'était pas évident. Et ça n'est pas non plus évident d'être sérieux pendant les tournages. Pas du tout. Ou pas du tout. Très compliqué. C'est-à-dire qu'on a livré 210 minutes de programme à France 3. Et je pense qu'il doit y avoir à peu près 215 minutes de bêtisier. Parce que ça a été compliqué. Mais bon, on s'est quand même bien amusé. Mais là, vous en avez combien qui sont prêts ? 84. 84. Ils sont prêts. Ils sont prêts. Donc, le premier à 13h15 tout à l'heure. C'est ça. Je vous disais que ça rigole beaucoup sur le tournage. On a la preuve en images. On regarde le bêtisier. C'est normal. On ne peut pas continuer. Il s'est fait rire tout seul. Le type, il s'est fait rire tout seul. Je m'étouffe. Bon, Fradé, il manque plus que... Bon, Fradé, il manque plus que j'en ai l'électeur. On ne sait pas ce que vous faites rire. C'est rigolo. Tant que tu arrives à respirer, moi, je ne vois pas d'inconvénients. Non, non. C'est bien. Moi, ça me va. À cette heure, tout est bien. Les gars, ouais. Mais les gars, les gars. Allez, on ne part pas avant. Il y a la perche. Non, mais c'est bon. C'est génial. Action. C'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je ne vais pas suivre un coup, ça. Vous faites toutes les idées d'un coup ? Et là, bientôt, ça part en vacances avec le daron. C'est excellent. J'ai fini l'épisode. Baptiste. Oh, putain, les gars, vas-y. Oh, non, vous n'avez pas honte ? C'est drôle, ça a été compliqué. Très compliqué à faire. Alors, du coup, ça nous a donné un aperçu du casting. Il y a plein de personnages. Oui. Il y a des vrais... Des étudiants. Elle allait dire des vrais acteurs. Elle allait dire des vrais acteurs. Elle allait dire des vrais acteurs. Des confirmés, quoi. C'est ça. C'est un mix, entre guillemets, entre des comédiens confirmés et nos amis à nous. Nos amis au niveau surtout qui sont venus. Et voilà, c'était un petit peu le challenge aussi. C'était ce qu'on voulait vraiment, qu'il soit assez... 60 000 personnes. 60, ah ouais. Plus de 60 sont venus. Casting un peu hétéroclite. Ah, je vois ça. Alors, on reviendra sur le casting. En attendant, on va faire un petit point météo, Emmanuel, avant de retourner à Corté. Tout à fait. Pour les étudiants qui n'attaquent les cours qu'à 14 heures, eh bien, je vais les rassurer. Le temps va rester sec toute la journée. Le voile nuage va cependant s'épaissir un petit peu en cours de journée. Jusqu'à masquer complètement le soleil. Mais des nuages bas, donc, se formeront dans l'après-midi, surtout en façade orientale et en Castaniche. Les températures varient de 20 à 23 degrés sur le littoral. 19 degrés dans l'intérieur, peut-être un peu moins à Corté. Voilà, on va retrouver très vite... Francine, donc sous un beau soleil à Corté. Sous un beau soleil, un peu frais peut-être. Un peu frais, Francine, dites-nous. Oui, il fait très bon. Il y a un soleil qui est un petit peu timide, mais je pense qu'il va s'épanouir d'ici quelques heures. Vous m'entendez bien ? Oui, on vous entend, Francine. Vous êtes en compagnie de quelqu'un que vous connaissez bien. Tout à fait. Je suis en compagnie de Jean-Pierre Gudice. Bien sûr, nous avons collaboré sur cette fameuse série Parhaïs, où là, Jean-Pierre, c'est notre comptable. Mais là, il a un autre rôle, tout autre rôle aujourd'hui. Donc, Jean-Pierre, toi, tu es responsable pédagogique de la licence Art du spectacle. Exactement. Tu es là depuis le départ, justement, comme nous disions tout à l'heure avec Colombat. Donc, en quoi consiste ton rôle ? Moi, je suis arrivé en 1998. Donc, le rôle du responsable pédagogique, c'est de fédérer, je dirais, l'équipe enseignante et de travailler autour d'un objectif commun. Et d'aider, bien sûr, l'étudiant, je dirais, dans son choix personnel et individuel, à travers son projet artistique. Donc, il y a toujours cette notion de projet dès le départ. On accompagne vraiment cette année ? Dès la première année, on a ce qu'on appelle des cours communs et des cours transversaux. Et ensuite, petit à petit, en deuxième et donc troisième année, l'étudiant peaufine son propre projet pour arriver en troisième année autour des deux domaines choisis, théâtre et cinéma, à la réalisation concrète. Alors, justement, cette licence, elle a combien de parcours ? Alors, c'est une licence art à trois parcours. Donc, il y a art du spectacle, art plastique et art appliqué. Simplement, je dirais, une petite nuance. Les arts du spectacle sont en train de travailler. Nous sommes tous en train de travailler sur une nouvelle carte de formation qui va prendre naissance en 2018, si ma mémoire est bonne. Et nous allons, je dirais, nous orienter vers les arts de la scène. Donc, justement, les arts de la scène, il y a une toute autre écriture que celle de la filière cinéma audiovisuelle. L'écriture théâtrale, elle est complètement différente. On a une écriture qui est comment ? Disons que l'écriture cinéma, c'est une écriture qui est prévue pour l'image et l'écriture théâtrale, c'est une écriture qui est prévue, je dirais, en vue d'une représentation et donc d'une mise en acte puisque ce sont des personnages en action. Justement, en parlant de... c'est un projet. Donc, c'est un projet qui va aussi se produire. Et pour se produire, on a ce centre universitaire, ce centre culturel, pardon. Le centre culturel universitaire, donc vous avez la plaquette qui est donc présente. Donc, le centre culturel universitaire, c'est un service commun à l'université. Et là, donc, il propose une programmation, je dirais, professionnelle, théâtre, musique et danse, des ateliers et des centres des créatifs. Et les étudiants, le soir, à partir de 18h, le centre culturel universitaire propose 26 ateliers différents. Magnifique. Donc là, il y a un prochain rendez-vous, un premier, je dirais, le 8 décembre. Alors, le 8 décembre, mais, je t'ai dit, à Nadjoun. Et donc, c'est les deuxièmes années en train du spectacle. Ils vont se produire autour de textes classiques et donc contemporains. Et ensuite, le 12 décembre, les ateliers du centre culturel universitaire, sous la direction de Corinne Maté et de moi-même, vont donc travailler avec les étudiants pour produire un spectacle qui va durer à peu près deux heures. Donc voilà, ce sont les deux prochains rendez-vous du centre culturel. Merci à tout à l'heure. Merci, Francine. Merci beaucoup. On vous laisse un petit moment avec Jean-Pierre, que vous connaissez bien, vous aussi. Oui, Jean-Pierre, il a joué dans la série. Et il a un rôle exceptionnel, puisqu'il joue un arbitre lors d'un combat de coq. Oh mince ! C'est le plus beau rôle de toute sa carrière. Je pense, parce que là, il était très, très sérieux, mais il peut être complètement déluré à côté de ça. Professeur de théâtre également. Vous avez un professeur, vous ? Non, ça ne va pas. Absolument pas, non. Donc, l'impro totale, quoi. Ah oui, nous sommes des gens extrêmement talentueux. Extrêmement talentueux, oui, je vois. C'est inné chez vous. C'est un don inné chez vous, clairement. En revanche, ça ne vous empêche pas de diriger les autres qui, eux, ont peut-être un peu plus d'expérience, en plus. Oui, c'est ça. Non, c'était aussi ce qu'on disait pour le but de la série, avec des comédiens professionnels et non professionnels. Moi, j'ai pris plaisir à diriger tous ces gens-là. On rappelle, vous avez quel âge ? J'ai 19 ans. Le coup de vieux. Très bien. Vous savez quoi ? On va essayer d'en savoir encore davantage sur vous avec le questionnaire d'Emmanuel. Alors, je n'ai pas pu choisir entre vous deux. Donc, si vous êtes d'accord, on commence par toi ? D'accord, pas de souci. Si vous étiez un film culte ? La cité de la peur. Oui, bon, alors ça... Vous avez vraiment 19 ans ? Clairement. Baptiste, si vous étiez un mot ? Un mot ? Si j'étais un mot, paradoxe. Pourquoi ? Je suis quelqu'un de très paradoxal. Oui, mon mère. Ça, ça l'a splané à un mystère. Non, parce qu'il y a des choses qui vont. T'as un mec peut-être triste, en fait, au fond de toi. Au fond de moi, je suis très triste. On fera une émission sur le paradoxe de Bati. Oui, mais j'aime bien le... Le mot ? Le paradoxe. Le paradoxe. Il y a tout ce qui est paradoxe. Un geste. Attention, il est presque 13 heures. Au revoir, c'est la faille du bornier. Ils ont 19 ans, c'est ça. Ça me donnait pas ? Heureusement qu'on n'est pas en direct. Non, on n'est pas en direct. Non, on n'est pas en direct. Ça sera coupé. Évidemment. Les garçons, si vous étiez père, seriez-vous inquiet pour l'avenir de vos enfants ? Déjà, ils nous auront comme père, donc oui, je serais très inquiet pour eux. Ils partent mal. Ils partent déjà très mal, donc c'est foutu. Lucide, quand même. Lucide, oui. Justement, si vous étiez un don, Bati. Si j'étais un don... Je suis très stressé, donc j'aimerais quand même connaître l'avenir. Très souvent. C'est vrai ? Si vous étiez une censure, y a-t-il des thèmes que l'on n'abordera pas ? On a abordé tous les thèmes qui nous passaient par l'esprit dans la série, mais il y a certains thèmes que c'est un petit peu auto-censuré, parce qu'on a trouvé qu'on n'avait pas la légitimité d'en parler. C'est un certain sujet, on n'en parle pas. Très mature quand même. Ils sont bien, ces jeunes. Si vous étiez un fantasme, Bati. Un fantasme ? À cette heure de grande écoute. Oui. On sélectionne, attention. Pour faire un parallèle avec la série, il y avait un petit délire avec le canapé de la série. Je ne saurais pas avec qui, mais il y avait un petit délire avec le canapé de la série. On n'en saurait pas plus. Non, on n'en saurait pas plus. On parlera quand même. C'est un cauchemar. Alors, mon plus gros cauchemar en vrai, comme dans la série, c'est de ne pas avoir de wifi. C'est le vrai. Clairement, clairement. Allez, on termine. C'est une devise. Vous pouvez la faire à deux voix, celle-ci. Alors, c'est une grande phrase d'un grand poète du 19e siècle. Alors, plus le défi est grand, plus la victoire est belle. C'est Booba. Et on a les références qu'on mérite, quand même. Ah, bravo. Moi, je dis bravo. Bravo. Ça donne vraiment envie de regarder la série en même temps. C'est ça. Mais en même temps, on a voulu en savoir plus. Il ne fallait pas demander. On cherche, on trouve. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, vous m'avez dit que Francine allait jouer. Oui, elle jouait. Oui, Francine joue son propre rôle dans la série. Elle a un épisode. Dans un épisode où il y aura également Patricia Katajig. On a plein de petites guests comme ça. Et Francine en fait partie. Francine en fait partie. En attendant de voir cet épisode, on l'a déjà en direct de Corté avec Marie-Alea. Francine, vous m'entendez. Tout à fait. Je suis avec Marie-Alea. Marie-Alea Grégalès, pardon. Bonjour, Marie-Alea. Donc, bien évidemment, là, on est dans un parcours qui est plutôt de bonne augure. Marie-Alea, vous avez commencé par un parcours de monteuse à Toulouse. Oui, exactement. Durant deux ans. Parce qu'il est important aussi de dire que pour intégrer la licence professionnelle, il faut avoir un bac plus deux. Oui, il faut avoir déjà fait deux ans. Pas forcément dans le cinéma, mais deux ans d'études. Peu importe. Donc ensuite, pourquoi avoir choisi de transiter justement par cette filière ? Disons qu'après deux ans de montage à être vraiment enfermée dans l'écriture qu'est le montage, j'avais envie de redécouvrir un petit peu ce que c'était le plateau. Et puis tous les métiers qu'il y a sur le plateau pour mieux les comprendre aussi en tant que future réalisatrice, on va dire. C'est important de parler le même langage, je dirais. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Pour mieux comprendre les besoins de chacun, je pense que c'est important d'être passé par certains de ces postes-là aussi. Donc il y a un joli parcours qui se profite. D'abord, il y a la réalisation au terme de ces deux années, puisque vous avez fait la licence pro et le DU. Donc il y a eu la réalisation de ce court-métrage qui s'appelle Les Sirènes et qui remporte son petit succès, mine de rien. Il a été diffusé à Oberhausen en Allemagne en mai dernier et là, il va vers une diffusion à Montpellier le mois prochain, enfin à la fin du mois. Donc ça, c'est bien évidemment toujours encadré par le grec, ce partenaire professionnel qui se place en tant que producteur, je dirais. Oui, exactement. Il nous accompagne tout le long du projet, du début à la fin du cours. Donc là, nous avons deux dates sur ce court-métrage Les Sirènes. Nous avons la date du 21 octobre, la diffusion pendant les rencontres Corsica Ciné à Montpellier. Qu'est-ce que c'est ce festival ? C'est un festival organisé par l'Amicale Corse de Montpellier. Ils projettent tout un tas de films qu'ils ont tournés en Corse ou faits par des Corses. Donc c'est un bon rendez-vous pour le cinéma local. Vous serez évidemment présente. Je vais essayer de l'être, j'espère sincèrement l'être. Et il y a une deuxième date, donc le 27 octobre prochain, toujours à Montpellier, il se passe beaucoup de choses là-bas. Cinémède aussi qui va diffuser ce court-métrage. Oui, dans le cadre de sa programmation Talent en cours. Et il y a un autre court-métrage qui a été tourné en Corse aussi, donc c'est aussi un bon rendez-vous pour le cinéma corse. Alors on parle bien évidemment des sirènes. Vous pouvez en dire deux petits mots de quoi parle-t-il ? Les Sirènes, c'est l'histoire de quatre jeunes filles qui sont confrontées à un avortement, en tout cas à une grossesse non désirée. Et le film les suit dans ce parcours de décision en fait. Donc le film part du corps, de l'amitié aussi. Et puis de ce rapport à l'adolescence et au temps qui passe qui n'est pas forcément facile à certains âges. Tout à fait, une période assez critique. Donc le parcours continue. Vous venez d'obtenir un deuxième prix. Oui. Donc vous nous en parlez ? Oui, alors en fait j'ai remporté le prix Made in Scenario au Festival Lénie-Méditerranéenne en mars dernier. Donc c'est tout récent ça ? C'est tout récent et en fait c'est un prix qui implique le pré-achat de France 2 du futur court-métrage. Donc on part avec de bonnes bases et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Donc ça c'est acquis, c'est un scénario on peut dire qui est validé. Donc qu'est-ce qui va se passer à présent ? Là on attend des réponses pour des financements évidemment parce qu'on en a besoin. Et après le tournage est prévu à la rentrée, enfin à la rentrée, la nouvelle année prochaine plutôt. Donc il y a une aide de la CTC bien évidemment. Oui, une aide de la région, exactement. Et la réponse que vous attendez c'est celle du CNC ? Du CNC, voilà le Centre National de l'Image et du Cinéma. Alors que retenez-vous de ces deux années dans cette filière ? C'est beaucoup de très bonnes expériences et puis une façon de tisser un lien avec les autres corps de métier et puis de super belles rencontres autour du cinéma à tous les niveaux on va dire. A conseiller ? Ah oui, 100%. Bien, eh bien moi je vais peut-être m'inscrire et qui sait ? Spielberg n'a qu'à le bien se tenir. Oh la menace ! Oh là là, Francine, vous avez mis la barre très très haut. Vous avez entendu, elle va faire mieux que Spielberg. Bon, on va faire un bisou à Laurent qui lui avait trouvé la réponse, Emmanuel, qui était donc ? Qui était donc l'IUT de Corté. L'IUT de Corté, voilà. Bravo Laurent. Les places pour le salon et cette magnifique petite enceinte que la Terre entière va vous envier à partir d'aujourd'hui. On rappelle, Soudienne, ça démarre à 13h15 après le débat. J'en profite pour vous dire que nous, on va recevoir Denis et Audrey et on va expliquer comment monter son entreprise et se mettre à son compte. Mais je voudrais vous dire que ce soir, pendant le 20h, Philippe Martinet, il va recevoir David Médzac et Sylvain Alessandre à l'occasion de la sortie d'un ouvrage intitulé « Cours, cigataire de saveur fer ». Émane et d'il à le bord. Et première semaine de novembre, vous trouverez cet ouvrage dans toutes les bonnes librairies de Corse et d'ailleurs à découvrir ce soir pendant le 20h. Donc autour de 21h10, il y a l'horaire qui oscille en ce moment. Merci en tout cas d'être venu. Si on veut voir le premier épisode et qu'on n'a pas le temps, à 13h, il sera rediffusé sur Facebook. Et il y a la page « Tout d'Yent » sur Facebook. Et même des bonus sur votre vie. « Bati, ma vie, mon oeuvre ». Merci Jacques-Antoine, merci Bati. Moi je vous retrouve à 13h après les titres de Stéphane Mouchiat. A tout à l'heure.